Parce que l'interculturalisme est une pensée des équilibres, une pensée qui est respectueuse des droits et soucieuse d'intégration, l'interculturalisme favorise un régime de laïcité que je qualifie d'inclusive et qui repose sur cinq principes et valeurs. En fait, ce sont ceux qui sont déjà énumérés dans le rapport de notre commission. L'autonomie de la religion et de l'État, la neutralité de l'État en matière de religion, la liberté de conscience des personnes, l'égalité entre les religions et la protection des symboles matrimoniaux. Pardon, j'ai dit matrimonial ? C'est par déformation. Patrimonial. C'est ce qui fait par exemple que... Je vais prendre l'exemple que j'aime le moins. C'est en se réclamant de la valeur patrimoniale que l'Assemblée nationale a décidé de maintenir sur le mur de sa chambre de débat, cet immense crucifix, jusqu'au-dessus du président de l'Assemblée nationale, en disant que cela faisait partie de l'histoire du Québec et de son patrimoine, etc. Cela dépend de la notion du patrimoine qui a été mise en place dans les années 30. Cela dépend du symbole qu'on lui donne. C'est peut-être une signe de manipulation du berger par la politique. Alors, vous voyez que la notion de patrimoine peut s'étirer pour mal. Parfois un peu trop loin. Bien. Je donne des gens un os pour se disputer tout à l'heure. Alors, cela étant dit, l'interculturalisme se garde d'instituer une hiérarchie a priori entre ses composants. Ce que fait par exemple un régime républicain. Le républicanisme peut décider que tel élément de ce régime de laïcité aura toujours présence sur tel autre. Dans la conception de laïcité inclusive, ça ne marche pas comme ça. Ce régime de laïcité inclusive reste ouvert à une négociation entre ces cinq principes ou composants. Et il est entendu que selon les situations, parfois l'une ne va l'emporter sur l'autre. Mais cela peut être le contraire dans d'autres contextes aussi. Il n'y a pas de hiérarchie a priori. Alors, par ailleurs, ce régime de laïcité inclusive préconise la libre expression des croyances religieuses dans les institutions de l'État, en principe. Mais c'est un énoncé qui fait place à certaines exceptions, des exceptions ciblées, sélectives, là où l'expression de la religion va à l'encontre de valeurs fondamentales, ou lorsque le fonctionnement des institutions se trouve compromis sérieusement par cette manifestation ou cette expression d'appartenance de signes religieuses. Je parle de laïcité inclusive plutôt que de laïcité ouverte, en ce sens que l'interculturalisme invite à concevoir un type d'aménagement de la diversité religieuse, et plus généralement des convictions de conscience, qui évite autant que possible l'exclusion. Je crois que c'est un critère très important dans l'arbitrage des mésententes qui surviennent dans la gestion des rapports entre la religion et l'État. Ces mésententes devraient toujours se toucher en gardant à l'esprit qu'il faut intégrer autant que possible les personnes différentes, plutôt que de les retourner dans les marges de la société ou de les exclure. C'est ce qui me gêne avec cette idée de la prohibition intégrale des signes religieux dans l'espace public, qui a tout de suite pour conséquence de marginaliser un certain nombre de citoyens, et je dirais même qu'il peut y avoir pour conséquence de radicaliser certaines formes de pratiques religieuses, et on sait que c'est une inquiétude considérable dans la société québécoise, alors moi je pense qu'il y a une espèce de contradiction là-dedans, que de penser et favoriser l'intégration en prenant de telles mesures d'interdiction, qu'au contraire on pourrait le faire de marginaliser un certain nombre de citoyens. Alors comme on peut le voir, toutes ces composantes mettent en présence des normes, des traditions, des aspirations, des impératifs, qui sont souvent divergents, et que le modèle invite à concilier en négociant des compromis, en négociant des arrangements mutuels. Et c'est exactement comme je l'ai dit, pour moi le cœur de l'interculturalisme, de négocier, de rechercher des équilibres, en vue d'une intégration pluraliste, sur fond de respect des valeurs fondamentales, et dans la reconnaissance, encore une fois, de la majorité culturelle et des cultures minoritaires. Alors, tout cela fait du système québécois un système complexe, qui loge à l'enseigne de la prudence et à l'enseigne de la nuance. On pourrait bien sûr souhaiter une formule plus simple, qui pourrait s'exprimer en quatre ou cinq lignes, mais, comme on le voit avec les modèles assimilationnistes et certains modèles républicains, la simplicité en matière de gestion de la diversité ethno-culturelle, et en particulier de la diversité religieuse, la simplicité, il faut toujours la bonne formule, c'est une formule qui tente à réduire, qui tente à brimer les droits et les identités, et qui favorise les tensions, et qui peut être encore une fois une source d'exclusion. J'attire l'attention sur un dernier point, qui ne fait pas vraiment partie de l'interculturalisme, mais qui s'y ajoute, comme à tous les autres modèles. C'est ce que j'appelle les marges de manœuvre ad hoc. Alors, je vais exprimer très rapidement là-dessus. On observe que tous les États-nations, même s'ils se disent connus par la règle de neutralité culturelle, non seulement la neutralité religieuse, mais la neutralité culturelle en général, s'autorisent toujours des interventions afin de protéger ce qu'ils appellent la culture nationale, mais qui en fait est la culture dominante, et plus souvent la culture majoritaire. En fait, l'idéal de neutralité culturelle, qui est professé par une certaine tradition de libéralisme, il n'est jamais réel. Il n'existe pas d'État-nation qui soit neutre culturellement. Certaines peuvent l'être du point de vue des religions, mais pour l'ensemble de la culture, on n'en connaît pas, cela n'existe pas, même parmi les États-nations qui sont les plus démocratiques, ou les plus civiques, comme on dit. Les exemples les plus courants de ce genre d'intervention ou de non-neutralité culturelle des États, alors ça consiste par exemple, tout de suite en partant, dans la promulgation d'une langue nationale, de choisir une langue nationale et de l'imposer à tous les citoyens, ou d'en choisir deux, mais de les imposer de toute manière. La promotion de certaines valeurs. Pourquoi est-ce que les crimes d'honneur sont rejetés dans notre société ? Parce que nous pensons que les valeurs que nous professons sont supérieures à cette conception de l'honneur que se font certaines populations. Et pourtant, ces populations, ça font une très haute idée du sentiment de l'honneur et du devoir de le respecter. Mais néanmoins, une société d'accueil peut décider que ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Qu'on va privilégier d'autres valeurs qui seront celles qu'on va décréter comme étant des valeurs civiques. Alors il y a une toute petite hypocrisie là-dedans. Si on va oufond des choses, il y a un choix qui est un peu arbitraire. On se qualifie sous des mots très nobles. Ça fait partie de la charte, ça fait partie des valeurs universelles, etc. Mais on voit bien que ça fait partie aussi de ce que j'appelle la marge de manœuvre à top. On n'est plus exactement dans la neutralité culturelle quand on fait ça. Et je suis tout à fait d'accord qu'on le fasse. Je suis pas con. Je suis simplement en train d'établir que cet idéal de neutralité culturelle auquel apparemment les États devraient tous être tenus, il n'est respecté par personne. Alors, promotion de certaines valeurs, la construction de la mémoire, la préservation du patrimoine au nom de l'identité nationale, le choix des jours fériés, et là, il y a des choses qui sont assez amusantes. En France, par exemple, les principales fêtes de la nuit sont des fêtes religieuses. L'Ascension, Pâques, etc. Et pourtant, c'est une société où l'État et la religion sont des propos de l'être parfaitement séparés. Donc, le choix des jours fériés, l'aménagement des rapports entre la religion et l'État, voilà, nous y sommes, etc. Alors, le Canada, par exemple, il se dit pourtant très respectueux de la diversité. C'est la même place pour en parler, mais c'est la capitale. Alors, c'est un pays qui s'est dit très respectueux de la diversité et qui, je crois, l'est, effectivement, en accord avec sa profession de foi multiculturaliste et imperialiste. Bon, le Canada, néanmoins, il va très loin dans cette pratique de ce que j'appelle la marge des manœuvres ad hoc. On pense à la référence à la suprématie de Dieu dans le préambule de la Constitution. C'est pas vraiment une disposition qui est parfaitement conforme à l'idéal pluraliste, je ne crois pas. La promotion des symboles monarchiques, je pense pas que ça fasse partie des valeurs civiques non plus. On peut aimer la reine, le roi, mais tout à l'heure, en faire le symbole officiel de l'État, je crois que là, c'est un peu différent. On pense aux restrictions imposées sur la diffusion des produits culturels étrangers. Encore une fois, on peut avoir de très bonnes raisons, je crois que je suis contre cela, mais je dis que quand l'État fait ça, il est en violation avec la règle de l'éternité culturelle des États-Unis. Bon, alors, encore une fois, l'idée, c'est que tous les États-Unis, même les plus vertueux, se prévalent de son disposition. Je ne vois donc pas pourquoi le jugement du Québec, lui, devrait faire exception. D'autant plus, encore une fois, pour les francophones qui y croient, s'ils constituent une majorité au sein du Québec, ils sont une minorité, le même, à l'échelle du consul. Je suis là, je vais dire, la question que vous pouvez attendre, à quel extent l'interculturalisme differ de l'interculturalisme ? C'est une industrie donc j'ai une réponse. Mais ce n'est pas une question et on doit être très careful de choisir les termes de comparaison. Le canadien multilaturalisme a changé a lot since the 1970s et il est encore évoluant aujourd'hui. Beside, il y a significant variety among l'interculturalisme qui a émerged dans le monde pendant les dernières décadas. So, en un premier step, pour la sake de comparaison, mais juste un premier step, on va tourner la plus common perception de la multiculturalisme dans le western world. Une quite negative perception, je dois dire, mais que la multiculturalisme a lost much de sauté overseas. La l'entreprise, je pense, vous avez vous êtes aware. a lot of people when they refer including the European people when they refer to this model nowadays highlight five characteristics that are supposed to belong to this is a model that does not recognize the existence of a majority or an official culture as I've said, all brands of multiculturalism belong to the diversity paradigm second, a wide opening to ethnic diversity that converge on fragmentation and jeopardize the integration and the cohesion of the society this is a very widespread view about a loose conception of pluralism that may lead to relativism at the expense of fundamental and universal values a promotion of ethnic minorities that runs the risk of transforming them into enclaves thus imposing a permanent label upon these members and finally a low concern for the institution of a common culture of a core that provides a society with a symbolic foundation and acts as a glue against against this rough characterization the distinctiveness with interculturalism is obvious on each count interculturalism is just the opposite so this comparison is easy so far but then is it fair to equate Canadian interculturalism with the common western configuration I have just sketched of course no it is not this picture is at odds with both the old and the new discourses about Canadian interculturalism first there seems to be nowadays a growing concern for a Canadian culture for the promotion and the protection of Canadian values you would not hear about that thirty years ago I think this referred to the last decades or something like that the protection of Canadian traditions you should not lose of traditions and for a stronger national memory all features that are said to be tripled by the weight of growing diversity and immigration one could see here some signs of an emerging duality framework I'm not saying that the diversity paradigm is going to be ditched in Canada but it still prevails it still enjoys a quite strong popular support nevertheless there seems to be some move away from it second we've heard lately various calls people their 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 Merci.